Si j'ai posé la question parce que sur les statistiques spirituelles ou bien sur les statistiques de l'église, nous voyons beaucoup dans nos églises, nous venons à l'église. Juste. Mais sur le plan physique, sur le plan matériel, Pierre avait demandé à Jésus, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Jésus lui-même, en tant que Dieu, lui a dit, sur la terre, vous aurez au senti pour les jours à venir, la vie éternelle. C'est-à-dire, moi, en tant que chrétien, aujourd'hui, j'ai besoin que, sur le plan physique, que je vive quand même les sentibles. Oui, mais vous avez bien dit, Maman Sephora, que Dieu vous bénisse. Il a dit, Pierre avait dit quoi ? Nous avons tout laissé. Est-ce que tout le monde qui dit que je n'ai pas une bonne vie, avait-il tout laissé ? Ça, c'est la première question. C'est là où j'étais en train de vous dire, Maman Sephora avec les téléspectateurs, j'étais en train de dire que le problème, d'abord, c'est comme ça que la Bible dit, nous devons chercher d'abord le royaume du ciel. C'est-à-dire quoi, en d'autres termes ? Nous devons d'abord chercher Dieu. Avant d'avoir ce que Dieu donne, nous devons d'abord chercher Dieu. J'ai tout laissé. Est-ce que tu as laissé les mensonges ? Est-ce que tu as quitté le monde ? Est-ce que tu as vraiment confié ta vie en Jésus ? Est-ce que tu t'es vraiment laissé entre les mains de Dieu ? David avait aussi fait cette expérience. Il avait dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai pas vie injuste, abandonné. Ni son fils commandait un pain. C'est l'expérience qu'il avait faite avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons à l'église, Maman Sephora, nous avons tout laissé pour Jésus ? C'est ça la question. Parce que Dieu est fidèle et ce qu'il fait est réel. Je crois que le Seigneur nous fait grâce et que les gens nous suivent. Nous pouvons nous dire que nous en sommes. Merci beaucoup, pasteur Jubeka. Bien-aimé, je crois que vous avez bien suivi la réponse du pasteur Jubeka. Pour vivre les miracles, il faut tout laisser. Il faut tout abandonner pour vivre les miracles. C'est vrai que Pierre avait demandé à Jésus et Jésus lui avait dit, si tu as tout abandonné, tu vas vivre les miracles. Bien-aimé, pour que ta vie puisse vivre les miracles, tu as besoin de tout abandonner, de vivre, de mettre en pratique, d'éviter les sacrés. De vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ta vie. Est-ce que dans ton parcours, bien-aimé, est-ce que tu vis la parole de Dieu ? Est-ce que tu as tout abandonné pour l'intérêt de Christ ? Là, vous-même, vous me posez des questions. Non, 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 je me posez des questions. Je me posez des questions. Oui, c'est ça. Je vous comprends. Allez-y, jouez votre rôle de poser des questions. Oui, je vous remercie pour que tu personnellise à la maison. Bon, bon, vous-même-m Horizon, tous les enfants et les enfants de Dieu sont en train de suivre. si papa peut nous aider le réalisateur peut nous aider de se calmer un tout petit peu pour que nous puissions suivre Abraham avait la promesse de Dieu parce que Jubeka il était là en train de pleurer de demander à Dieu je crois qu'Abraham aussi était un fils de Dieu il avait tout abandonné il pleurait malgré il avait la promesse de Dieu mais il a dit à Dieu Seigneur je m'avais mouru sans enfant mais il avait la promesse il avait tout abandonné pour dire au peuple de Dieu que la promesse de Dieu peut être là mais il faut tout abandonner question de Jubeka vous avez bien parlé la semaine passée ce matin aussi concernant les premiers nés les arabes sont-ils premiers les premiers nés oui maman c'est fort je comprends que vous n'avez pas bien suivi le matin je peux vous aider à dire exactement ce que j'étais en train de dire alors il faudra clairement ce qu'on était en train de dire bien aimé j'étais en train de vous parler tous les ans à moi il y a prière pour les enfants je crois comme maman Sephora à Otikoloba Yango nous sommes bilingues parce qu'il y a des gens qui nous suivent de partout on parlait sur la prière spéciale pour les enfants mais pour les enfants nous avions épinglé trois points le premier point on devait prier beaucoup pour les premiers nés qu'on appelle les aînés banayali boso azala moasi azala moubali azali premier né donc batouana les premiers nés sont-ils beaucoup combattus maman Sephora parce que Dieu avait dit les premiers nés me reviennent jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas changé c'est à dire c'est comme ça que beaucoup de parents appellent les premiers nés mes forces mes premières forces et il y en a qui appellent ces enfants mon bijou pourquoi ? parce que c'est le fruit des premiers efforts il peut être un homme il peut être une fille parce que Dieu veut beaucoup utiliser le premier né comme la Bible nous dit que Jésus est le fils aîné de toute la création Jésus aussi est le premier né deuxièmement nous avons expliqué qu'il n'y a pas seulement que le premier né maman Sephora il y a aussi le premier né spirituel nous avons démontré aux enfants de Dieu on appelle Dieu Dieu d'Abraham c'est lui la base comme vient de dire la servante de Dieu on dit Dieu d'Isaac alors que le premier enfant d'Abraham ce n'est pas Isaac le premier enfant d'Abraham c'est Ismaël mais on ne dit jamais Dieu d'Ismaël permettez pas c'est maintenant pourquoi est-ce que Isaac était le premier né d'Abraham au contraire nous voyons la Bible que c'est Isaac qui était le premier né d'Abraham mais pourquoi la Bible considère Ismaël qui est le premier né d'Abraham oui justement c'est ce que j'étais en train de dire pour répondre maman Sephora que le Dieu il y a un problème physique et un problème spirituel c'est à dire il y a des enfants selon la promesse de Dieu et la volonté des hommes c'est ça la base Isaac était le premier né spirituel parce que c'était l'enfant de la promesse avec une femme légitime vous comprenez on doit les dire c'est vrai que dans l'Ancien Testament maman Sephora Isaac compliquait dans le dossier où on a une synthèse Isaac était le fils de la promesse en tant que fils de la promesse Dieu considérait qu'il avait l'alliance avec l'enfant qui sortirait de Sarah et non pas l'enfant qui sortirait d'Agar vous comprenez un peu donc celui qui est sorti de Sarah parce que avant vous devez comprendre maman Sephora avant qu'Abraham ne mette au monde son nom ce n'était pas Abraham son nom c'était Abraham mais Dieu avait ajouté quelque chose il a changé le nom Abraham à Abraham il a aussi changé le nom de Sarah il a ajouté H à la fin et si vous allez dans les langages grecs et hébreux vous allez voir qu'il y avait il y a les H qui se retrouvent toujours dans son nom j'expliquerai aux enfants de Dieu donc il y avait il y a les H qu'il a donnés à Abraham il y a les H qu'il a donnés à Sarah il les a d'abord mis dans la position spirituelle j'expliquerai parce que c'est très important ça maintenant comme Sarah avait été déjà adoptée par Dieu c'est la première femme d'Abraham et la promesse était sur Sarah la promesse n'était pas sur Aga les gens doivent comprendre ce que nous sommes en train de dire deuxièmement Maman Sephora vous allez voir que le premier fils d'Isaac ce n'est pas Jacob Jacob était le deuxième fils le premier fils bien qu'ils étaient des jumeaux mais l'aîné s'appelait qui Esaou ce n'était pas Jacob mais il y avait un message prophétique pour Jacob c'est lui qui devrait être comme l'aîné de la femme voilà pourquoi on parle de Dieu d'Abraham on ne parle pas de Dieu d'Ismaël on parle de Dieu d'Isaac et dans la famille d'Isaac on ne parle pas de Dieu d'Isaou on parle par contre de Dieu de Jacob pourquoi ? parce que c'était le fils selon la promesse de Dieu ça devrait être comme ça donc Isaac et Jacob ce sont les premiers-nés spirituels ce ne sont pas les premiers-nés physiques ce sont les premiers-nés spirituels ce sont eux qui avaient l'alliance avec Dieu non pour dire qu'on peut être tu peux avoir des enfants mais il y a des enfants nés spirituellement malgré qu'il n'est pas né il n'est pas les premiers il est le premier-nés spirituels mais il n'est pas les premiers-nés physiques bien sûr maman c'est fort ça ça a intéressé beaucoup les gens qui ont suivi vous savez les premiers-nés spirituels c'est la porte de Dieu j'aimerais aussi moi être premier-né spirituel je vais maintenant vous expliquer le premier-né spirituel je crois que le prophète est avec nous pour nous aider s'il vous plaît nous nous écoutons bien mon frère alors le premier-né spirituel maman se fera c'est le point de contact d'alliance de Dieu dans une famille c'est le point de contact de Dieu premier point de contact de Dieu d'alliance dans une famille ce sont les fils de la promesse les premiers-nés maintenant comment nous pouvons comprendre le premier-né vous pouvez être cadet prenez l'exemple de David David n'était pas l'aîné mais le choix de Dieu était sur David en d'autres termes David était le premier-né spirituel parce que tout devrait passer par David celui qui était le canal la porte le point de contact de Dieu avec la maison d'Isaïe je peux vous en donner le deuxième exemple prenez Joseph Joseph n'était pas le premier Joseph n'était pas le premier-né physiquement mais l'alliance de Dieu était avec Joseph tant que la famille n'avait pas encore compris que Joseph était le point de contact ils l'ont combattu ils l'ont vendu ils ont fait tout ce qu'ils devraient faire mais à la fin ça a démontré clairement que celui qui était le point de contact d'alliance de Dieu avec la maison de papa de Joseph c'était Joseph donc pour moi c'est Fora le premier-né spirituel peut être le cadet de la famille peut être troisième peut être quatrième mais c'est la personne qui fait une alliance avec Dieu c'est comme ça nous allons continuer je sais qu'il y a tout dans la question c'est comme ça vous êtes en train de voir que il y a des gens qui respectent par principe il y a des gens qui sont les 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 gens mais ils sont les gens mais toi tu es le point de contact spirituellement avec la famille avec Dieu et c'est celui-là ou celui-là qu'on appelle le premier-né spirituel merci beaucoup parce que moi j'aimerais être le premier-né spirituel parce que c'est ça Maman c'est faux que Dieu bénisse les prophètes c'est très important parce que vous devez savoir que regardez je vais vous donner sur le plan financier parce qu'on va parler sur le plan matériel sur le plan financier si c'est le jeune qui a les moyens en famille tout le monde respecte qui c'est lui qui a les moyens parce qu'il est capable de trouver une solution il est capable quand il arrive la solution est trouvée vous me négligez moi je suis l'aîné l'aîné ça ne veut pas dire que vous êtes aîné en âge le problème es-tu capable de trouver une solution pour les autres c'est celui-là qu'on appelle l'aîné donc c'est comme ça même sur le plan spirituel Maman Sephora il y a des gens qui sont les premiers-nés spirituels ce sont eux qui se battent spirituellement ce sont eux qui prennent le temps de combattre spirituellement c'est comme ça on a même que sur la couverture spirituelle le diable peut faire que vos frères puissent vous haïr vos soeurs puissent vous haïr parce que l'ennemi veut les retrancher de la couverture spirituelle voilà pourquoi Passeur Jubeka qui a été dit dans le monde qui a été béni il y a eu le diable dans le monde qui a été c'est-à-dire que le diable avait vu l'étoile de la personne il y a eu combattre c'est-à-dire il y a eu il y a eu l'alliance de la personne c'est-à-dire que le diable avait vu l'étoile il a vu l'alliance de la personne il y a eu le combat ou bien c'est comment et puis Passeur Jubeka question B la vie en couple parce que les parents de Zali sont les géniteurs qui sont là il y a eu quatre dans le monde c'est-à-dire qu'il y a eu l'alliance de la maman de la papa pour qu'il y ait l'alliance pour qu'il y ait la vie en couple est-ce qu'il y a eu l'alliance qu'il y a eu l'alliance et qu'il y a eu mais que Dieu vous bénisse Maman Sephora je crois que je l'avais dit le matin je crois peut-être je l'avais dit le matin vous avez suivi le matin vous avez posé une question capitale dans le couple Maman Sephora il y a des gens où Dieu peut faire une grande alliance avec la femme il faut maintenant que l'homme découvre que ma femme a une alliance avec Dieu c'est comme ça tu vois beaucoup de couples les deux a ressorti pourquoi parce que l'homme combat la femme alors que c'est la femme qui a l'alliance avec Dieu alors tant qu'on ne découvre pas encore cela tant qu'on ne réalise pas on peut perdre le temps Maman Sephora parce que quand on découvre par exemple moi j'ai découvert que ma femme a un don prophétique ma femme a un don spirituel que j'apprécie il y a des moments je vous pose la question qu'est-ce que Dieu a-t-il dit je reconnais que vous avez un don spirituel meilleur maintenant on a ce qui se passe bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ que Dieu nous bénisse que vous pouvez aider je vous en supplie alors ce qui est important pour que les enfants de Dieu arrivent à comprendre c'est que je me suis perdu un tout petit peu quand l'homme découvre que c'est la femme qui a la cruche comme nous appelons spirituellement excusez-moi il faut que l'homme soutienne la femme ou si la femme comprend que c'est l'homme qui a la cruche c'est l'homme qui a l'alliance avec Dieu il devient le premier-né dans votre couple parce que c'est par lui que l'alliance est faite avec Dieu et si moi je découvre je vais maintenant apporter mon soutien à mon épouse vous voyez parce que je sais qu'elle est une réponse pour moi la même chose vice-versa bien aimé la femme aussi peut découvrir que l'homme a la cruche et la femme va maintenant soutenir qui ? l'homme il y a des choses que vous avez choisi un couple parce que l'homme n'a pas écouté celui qui est le point de contact ou la femme n'a pas écouté celui qui est le point de contact on va y revenir et je crois que maintenant la deuxième question bien aimé excusez-moi si le son n'est pas très parfait nous sommes en train de travailler ce n'est pas grave alors le deuxième élément que vous venez de poser comme question c'est pourquoi j'aime faire des émissions avec vous mama Sephora tel que nous avons nos enfants les parents doivent vous localiser l'enfant qui est le premier né spirituel les parents doivent localiser vous voyez nous localisons dans nos enfants oh mon fils il peut faire la technique nous le localisons non ? il est fort elle est forte dans ce domaine mais nous ne localisons pas aussi les domaines spirituels il faut que les parents soient d'abord spirituels ils vont arriver à localiser c'est comme ça que Rebecca avait compris que la prophétie de Dieu était sur qui ? sur Jacob et elle a apporté le soutien à Jacob maintenant les parents doivent découvrir dans les enfants qui sont nés spirituellement qui est le premier qui a plus la spiritualité que l'autre parce que Dieu ne donne pas de la même façon je crois que vous allez continuer mais à partir de la émission de la prière je crois que la maman est belle parce que nous avons un point de contact pour nous voilà pourquoi que Dieu vous bénisse c'est l'homme de Dieu parce que il y a une révélation qu'il faut consacrer les enfants c'est ce qu'on fait non ? moi on attend aux hommes orientés et regardez maman dans mon cas où des fois vous êtes en train d'errer maintenant il faut préparer comme ça il faut mettre l'huile comme ça vous la préparez pourquoi ? parce que vous savez que c'est une femme elle va être chez son mari elle doit faire quoi ? elle doit préparer et vous me voyez des fois avec exaucé sur le plan des domaines des hommes mais maintenant nous devons aussi faire la même chose à découvrir les talents spirituels qui sont dans les enfants vous allez découvrir qu'il y a toujours un Joseph dans la famille et il faut que les autres aussi soient humbles de comprendre comprendre que c'est Dieu qui donne ce ne sont pas les efforts d'une personne et que les qui ont qu'on comprenne qu'il y a un domaine spirituel c'est comme ça que les parents qui vont découvrir cela peuvent maintenant commencer à amener leurs enfants chez les hommes de Dieu parce que je vois que cet enfant a un don spirituel les hommes de Dieu les élives vont maintenant encadrer les Samuel vous connaissez l'histoire vous allez commencer à ressembler à nos bibles il y a beaucoup de parents qu'est-ce qu'on leur donne fleurs et lambas et l'enfant comprend que c'est ça non on organise la fête est-ce que vous avez déjà organisé une journée d'adoration à l'anniversaire de votre enfant parce que vous voulez lui dire c'est Dieu qui est le génitaire de la vie est-ce qu'au sommet là déjà on en a eu Bible est-ce que ton enfant parce que si vous découvrez que l'enfant a un talent spirituel vous allez maintenant l'encadrer spirituellement pour que ce talent ce don cette place puisse être réelle dans la famille et ça sera pour le bonheur de toute la famille mais peut-être mes parents ébélé n'ont pas le temps de découvrir qu'il y a des aînés spirituels dans leur famille c'est ça on peut combattre tout le monde les enfants se battent c'est comme ça que vous voyez Caïen avait combattu Abel pourquoi parce que Abel avait l'alliance avec Dieu la Bible dit que Dieu agréa l'offrande d'Abel dont le point de contact c'était Abel au lieu que Caïen fasse maintenant alliance avec son petit frère pour dire je vois que Dieu est avec toi qu'est-ce que moi je dois faire aussi pour que Dieu soit avec moi mais Caïen a préféré de tuer son frère Abel pourquoi ? parce que l'un était spirituel l'autre n'était pas spirituel c'est-à-dire qu'il y a des parents il y a que découvrir les dons qui sont dans les enfants non pas seulement des écoles mais aussi de la spiritualité car dans chaque famille il y a l'homme fort matériellement l'homme fort spirituellement l'homme fort sur le plan de conseil l'homme fort sur le plan de commerce l'homme fort sur le plan relationnel et quand vous mettez tout ça ensemble ce sont les 5 ministères de l'église et l'église va aller de la fin merci beaucoup parce que je veux bien aimer dans les seigneurs je crois que tu commois chiter bien et bien la fin de la émission mais avant tout chiter parce que je veux que ma maman est belle soit ma parent est belle mais ma rapine je suis amie dans l'église je suis amie dans l'église mais je suis amie dans l'église je suis amie parce que ma parent est belle c'est parce qu'il y a un sport parce qu'il y a un sport parce qu'il y a un sport il y a des athlètes il y a des sportifs il y a des athlètes mais je vous rappelle tant qu'il y a des athlètes il y a des athlètes il y a beaucoup plus qu'on découvre sur leur spiritualité alors que la spiritualité c'est toujours une alliance c'est la spiritualité c'est toujours une relation entre la vie et la vie parce qu'elle a une force dans l'église alors que moi j'ai eu à tchali la alliance dans l'église j'ai eu à tchali ma casse spirituelle il y a des athlètes il y a des athlètes mais dans ces cas là ça va être vraiment un peu difficile je n'ai rien à ajouter parce que vous avez tout dit je n'ai rien à ajouter parce qu'un parent qui amène l'enfant sur le plan sport de son sport il vise le matériel n'est-ce pas il sait que mon enfant demain aura une bourse d'études tout ceci mais peu de parents amènent les parents les enfants plutôt à l'église vous savez maman Sephora pour bien amener les enfants à l'église il faut d'abord apprendre les enfants à l'église de la maison le point de départ c'est la maison l'enfant vous savez à un certain âge moi je fais la psychologie l'enfant copie ce que les parents font regardez des enfants qui sont à une année deux ans quand les parents veulent manger ils prient tu verras que tu donnes l'enfant à manger l'enfant fait quoi il fait le signe de prier pourquoi il voit le problème le vrai problème il faut que l'église maison soit restaurée maman Sephora avant de dormir les parents avec les enfants toi dis Jésus je t'aime toi dis Jesus I love you toi parler toi prie toi parler comme ça c'est bon alors l'enfant aura déjà la compréhension de dire qu'il y a un Dieu voilà pourquoi la Bible dit enseigne à ton enfant les voix de Dieu dès qu'il est enfant et quand il grandira il ne s'en détournera pas maintenant il y a beaucoup de parents à la maison il n'y a pas la vie de prière il n'y a pas l'unité de la prière à la maison il n'y a pas le temps de partage à la maison l'enfant ne connait même pas la Bible à la maison et des fois on envoie les enfants aller parce que ma zone dérangée Bisson non parents remettez d'abord l'église maison et les enfants vont apprendre déjà la maison et vous les amènerez à l'église ils auront la facilité d'aller à l'église et ils verront cela à l'église donc nous encourageons aux parents d'amener les enfants à l'église et aux parents d'aller aussi à l'église parce que maman se fera pour découvrir celui qui est l'aîné spirituel il faut que les parents soient spirituels aussi n'est-ce pas pour comprendre que malgré à l'église il y a un appel il y a un appel malgré à l'église il y a un appel il y a un appel donc il y a des parents qui sont qui peuvent combattre parce qu'il y a un appel maman il peut être combattu mais tant les parents ont découvert qu'il y a un appel ou encadré ou aidé ou supporté et le lobby il y a un appel à l'église pour qu'il y a un appel à l'église il y a un exemple à Samson dans le bel qui est qui est à l'église merci beaucoup Pasteur Jubeka bien aimé je crois que vous avez une émission spéciale je vous invite à l'église parce que vous avez expliqué pourquoi les premiers sont combattus bien aimé pour comprendre que les premiers sont combattus les premiers sont les premiers les premiers spirituels au basal l'alliance dans Zambé joseph à Zaki le premier née parce que à Zaki dans l'alliance dans Zambé il y a un des moutisengé qui a défendu les bota naï il y a un des fallet il y a un des les bota naï dans la captivité il y a un des fallet il y a un des les bota naï sur cette aux autres béné ou ban dans Zambé nous on se trouve au basal à l'alliance spirituelle au nzamba sali qui nandila nabino la famille il y a un des les bota la famille nabino parce que il y a un des alliance dans Zambé pour nabino vous savez maman sephora pour aussi les sénayos vous savez que nous avons expliqué à l'alliance ce que nous avons à la pésie de sautant il y a un des plateaux malam pour qu'il y a un des nabino comprendre beaucoup de gens disent ça non tu vois la première fille qui se marie officiellement on dit non au fongol c'est spirituel ce n'est pas de la blague on dit écoutez tu es l'aîné tu dois faire bien pour que tes petits frères et tes petites sœurs puissent te suivre parce que le premier-né c'est lui qui a les bâtons il ouvre les chemins c'est comme Jésus a ouvert les chemins c'est comme ça les hommes nabino qui se marie à yaya à bala maintenant quand vous prenez le premier-né physique à bébisi si les parents ne sont pas forts spirituellement pour renverser l'équation ou comme on appelle Baobazolanda ont tendance de copier leurs frères ou leurs sœurs c'est là nous sommes en train d'attirer l'attention il y a un premier-né c'est un premier-né spirituel un premier-né physique et un premier-né d'alliance c'est-à-dire il faut que dans la famille c'est comme toi et moi maman c'est fort moi j'ai déjà compris que vous avez les talents les dons vous voyez que chaque fois quand nous voulons faire quelque chose je vous pose la question je l'avais dit hier je l'avais dit hier j'avais dit que vous pouvez découvrir c'est comme moi dans mon foyer dans ma maison restreinte je parle papa, maman et les enfants j'ai déjà compris que notre fils il a la foi il a une foi supérieure je crois que je vous avais dit hier cela ne m'empêche pas de m'agénier pour dire à mon fils priez pour moi c'est comme ça que vous le voyez passer à la télé on ne le laisse pas passer à la télé pour rien parce que nous-mêmes nous avons expérimenté ce qu'il y a en lui je peux m'agénier pour dire prophète exaucé prie pour moi pose moi la main je ne le vois pas en tant qu'enfant je vois la spiritualité qui est en lui donc si dans la famille vous découvrez que moi c'est comme quand moi j'ai des devoirs maman très souvent je donne à qui je donne à rêve je sais que sur le plan intellectuel elle est la première née elle a la capacité elle aime étudier elle aime être à l'école elle aime prendre beaucoup de temps vous comprenez et des fois quand j'ai des devoirs je donne plus à rêve donc il faut découvrir vos enfants ils peuvent être tous spirituels mais il y a toujours des particularités enseignement vous allez voir que beaucoup de parents vont récupérer leurs enfants et ceux qui peuvent être au monde dans le monde ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit demain et qu'ils vont continuer jusqu'à ce que tu peux clôturer qu'ils vont comprendre qu'ils vont comprendre qui est le premier née spirituelle dans nos maisons qui est le premier née physique dans nos familles pour que tu es comment orienter spirituellement que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse c'est bien aimé aux hollandais mission que vous partagez nous avons bien aimé nos frères pour qu'il y ait qui est le premier née spirituelle je crois que nous pouvons dire shalom à yamama patience bolongo qui est qui est de l'antenne commentée je vois aussi est-ce que vous pouvez nous donner le temps de le voir bien aimé s'il vous plaît je vois aussi le pasteur Michel Onasaka Onasaka d'autologues que le seigneur te bénisse je ne sais pas si les gens sont-ils en train de me voir j'ai un problème avec mon réalisateur alors je suis en train de saluer le pasteur Michel Onasaka que le seigneur vous bénisse pasteur Michel Onasaka oui je le vois je le vois papa je le vois merci beaucoup à ce niveau là alors nous sommes en train de dire aussi shalom à maman Audi que Dieu vous bénisse elle est toujours au poste maman Audi elle ne manque jamais et nous disons à maman Émilie shalom maman Émilie que le seigneur vous bénisse nous disons shalom à maman Maminzinga que le seigneur vous bénisse je n'ai pas vu la sœur divine aujourd'hui parce qu'elle est souvent en ligne midi compassion mais aujourd'hui je ne l'ai pas vu shalom à la sœur divine qui va nous suivre et shalom aux enfants de Dieu et à tout le monde qui va suivre après que le seigneur vous bénisse vous êtes les premiers spirituels que Dieu vous bénisse bye Sycomore JBK TV la chaîne de l'espoir la chaîne qui annonce Jésus Christ en tant que seigneur et sauveur il est vivant bien aimé dans le seigneur il y a de l'espoir pour ceux qui vivent suivez Sycomore